Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h info de Télé Nantes. Dans ce journal, vous découvrirez l'incroyable butin saisi par la gendarmerie il y a quelques mois, des centaines de bijoux. Un appel aux propriétaires a été lancé. Nous irons également au siège du conseil régional où nouvelle majorité et opposition préparent la première assemblée de lundi prochain. Enfin, le FC Nantes affronte Bordeaux samedi soir à la Beaujoire. Formes et enjeux, vous saurez tout sur l'avant-match. C'est un énorme coup de filet réalisé par la gendarmerie dans le milieu du recel de bijoux volés. En octobre dernier, 20 personnes étaient interpellées et de nombreux bijoux étaient saisis. Un trafic qui avait rapporté plus de 700 000 euros. Mais après l'enquête, la gendarmerie tente à présent d'identifier les propriétaires. Elle va diffuser des photos de ces joyaux perdus. C'est un reportage d'Anaïs Michaud. Le gros lot, c'est lui. Un diamant de 5 carats 89 d'une pureté qui se monérait autour de 200 000 euros. Colliers, bracelets, bagues, en tout 6 kilos de bijoux cherchent aujourd'hui leurs propriétaires. La gendarmerie les a photographiés un par un pour en faciliter l'identification. La personne se connaît sur le Facebook gendarmerie de Loire-Atlantique. Elle dit, moi je me suis fait voler des pierres et des perles. Elle va dans l'album photo pierres et perles et elle regarde. Elle dit, celui-ci c'est le mien. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend le numéro, par exemple le 21 80J bis. Elle appelle la gendarmerie au 02 28 24 13 56 ou elle envoie un email. Mais pour certains bijoux volés, c'est trop tard. Ils ont été transformés en lingots par des recéleurs parisiens. 4 kilos de lingots d'or qui titrent à peu près pour la plupart aux alentours des 18 carats, c'est-à-dire 750, millième et celui-ci qui est un peu plus puer. 20 personnes ont été interpellées dans cette affaire et 27 trajets de recel identifiés au terme d'une enquête complexe mobilisant près de 200 gendarmes. Un an de travail, de nombreuses unités territoriales, des groupes de lutte contre l'anticambriolage, les fameux GELAC. Les plongeurs, puisque ces équipes avaient pris l'habitude de noyer une partie de leur bulletin le temps de trouver leur recéleur, etc. Une opération couronnée de succès, mais la gendarmerie le sait bien, seuls 15% des bijoux environ retrouveront au final leur propriétaire. Et sachez également que la préfecture de Loire-Atlantique a mis en ligne des photos de vélos volés pour tenter de retrouver leur propriétaire. Si vous êtes concerné, rendez-vous sur le site www.loire-atlantique.gouv.fr. A Nantes, la dernière audience des prud'hommes s'est terminée. Prématurément, le président du Conseil a refusé de voir siéger à ses côtés Antoine Crimée, car l'ancien patron du mine de Nantes a été condamné en novembre dernier pour abus de biens sociaux, une peine de prison avec sursis, incompatible avec le rôle de conseiller prud'homale, selon le président du Conseil. Mais Antoine Crimée refuse de quitter son poste. Denis Vannier. L'audience de jugement du Conseil des prud'hommes a tourné court ce jeudi. Le président ne tolère plus la présence de l'un de ses collègues, Antoine Crimée, condamné pour abus de biens sociaux à trois mois de prison avec sursis. Compte tenu de cette situation de condamnation pénale qui peut porter atteinte à l'image de la justice prud'homale, je lui ai demandé préalablement de se faire remplacer à cette audience. Et puis, écoutez, il a refusé par deux fois. Je lui ai même demandé encore hier après-midi, juste avant l'entrée de l'audience dans la petite salle attenante. Et puis j'ai essuyé de nouveau un nouveau refus. Dans ces conditions, j'ai estimé avec mon collègue du collège salarié que nous ne pouvions pas siéger. Résultat, tous les dossiers ont été reportés. Et pourtant, certains avocats ont salué cette décision à titre personnel. C'est le cas de Marie-Pascale Vallée. Cette situation qui dure depuis quelques mois maintenant aboutit à une situation de blocage qui est préjudiciable, avant tout pour les justiciables, que ce soit les salariés, que ce soit les employeurs, et surtout hautement préjudiciable à l'image de la juridiction prud'homale. Parce qu'effectivement, comment voulez-vous tolérer qu'on puisse lire dans la presse, rififi au prud'homme et arriver devant le conseil de prud'homme en étant serein ? Nous avons contacté par téléphone Antoine Crimée. Il assure que sa condamnation n'engage en rien sa capacité à juger au sein des prud'hommes. Et il ne se pliera qu'à la décision ultime du garde des Sceaux. En tout cas, la procédure est lancée car le procureur de la République vient de se saisir du dossier. Elle transmettra son analyse à Christiane Taubira dans les semaines qui viennent. Dans le dossier Notre-Dame-des-Landes, nos confrères de France Bleu-Loire-Océan croient savoir que le marché de débroussaillage de la desserte du futur aéroport a déjà été attribué. Une entreprise aurait été choisie par l'État pour ce chantier, mais pour des raisons de sécurité. Le nom de cette société n'a pas été dévoilé. Par ailleurs, les anti-aéroports se réuniront demain samedi à Nantes pour une déambulation. Le cortège défilera dans le centre-ville, mais sur les trottoirs et les places, sans perturber la circulation selon les organisateurs. Un mois après la victoire de Bruno Retailleau aux élections régionales, le Conseil des Pays de la Loire est définitivement installé. La première assemblée aura lieu lundi. Le nouvel homme fort de la région présentait aujourd'hui son plan d'action. Idem pour son adversaire et chef de file de l'opposition, Christophe Clergeau. Jean-Michel Nagat. Un mois après l'élection, c'est l'heure de la mise en place au Conseil régional. Et comme promis, le président Bruno Retailleau souhaite débuter ce mandat par des mesures rapides d'économie de fonctionnement. La réduction de l'indemnité des élus, mais en même temps en matière de repas qui sont servis ici, mais en même temps de voitures de fonction, etc. Donc bien sûr que ces mesures d'économie sont importantes parce que ça nous permet de dégager des marges de manœuvre pour investir dans des actions utiles pour les habitants de nos cinq départements. Je compte économiser dans les deux, trois prochaines années plus de 40 millions d'euros. Ce n'est pas rien quand même. Ça n'est pas rien, tout en plus que l'État nous prive de 170 millions en cumul de dotations. Donc c'est vraiment considérable. À gauche, le groupe mené par Christophe Clergeau annonce une opposition constructive, mais s'étonnent déjà des méthodes dans le choix des commissions de travail qui seront soumises au vote lundi. Dans l'intitulé des commissions du Conseil régional, dans lesquelles on va travailler, qui va organiser l'action de la région, la jeunesse a disparu, elle n'est plus mentionnée. La commission en charge des solidarités n'existe plus et les sujets sont éclatés entre plusieurs commissions. Et puis on a séparé les lycées et l'apprentissage, alors que pour moi, c'est la même chose. D'ici l'été, Bruno Retailleau annonce également de nouvelles négociations avec l'État, un plan d'urgence pour l'agriculture, un grenelle de l'apprentissage et des mesures pour les habitants des zones rurales. Face à la recrudescence des actes xénophobes et antimusulmans ces dernières semaines, le gouvernement annonce la création en Loire-Atlantique du CORA, le comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Comment va-t-il lutter face au racisme ? Quels outils va-t-il mobiliser ? Je vous propose d'écouter le délégué interministériel, Gilles Clavreul, au micro d'Éric Egon. Cela veut dire agir bien évidemment en matière de sécurité. Le premier devoir des pouvoirs publics, c'est de protéger les citoyens qui sont victimes du racisme, victimes de l'antisémitisme, victimes des discriminations. Mais c'est aussi, au-delà bien sûr, d'éduquer, de transmettre des valeurs dans tous les domaines, tenir compte des évolutions du monde, tenir compte d'Internet, des réseaux sociaux, former à l'analyse critique des médias, donc donner des outils de compréhension et surtout de résistance, au bon sens du terme, aux futurs citoyens que sont les jeunes de ce pays. Dans l'actualité également, un jeune Nantais de 16 ans a été hospitalisé ce jeudi après-midi dans un état très critique après avoir été percuté par un tram à l'arrêt Souillarderie. Son pronostic vital est engagé. L'adolescent traversait la voie, un casque sur les oreilles lorsqu'il a été renversé. Ce n'est pas le derby le plus chaud d'Europe, mais il est quand même très attendu par les supporters. FC Nantes-Girondin de Bordeaux, c'est ce samedi soir à la Beaujoire, un duel entre deux des équipes en forme en ce moment de Ligue 1. Enjeu force en présence et infirmerie, je vous propose de faire le point sur ce match. Avec Youssouf Sabali, très incertain, cinq joueurs sont sur le flanc avant ce duel Nantes-Bordelais. Une liste dont ne fait plus partie Wilfried Moinbet. Absent depuis la 15e journée, le latéral gauche des Canaries devrait faire son retour à la Beaujoire samedi. En 2015, j'ai été ennuyé par beaucoup de pépins. Ça fait partie du métier. Je l'apprends parce qu'avant ça, je n'ai jamais été blessé autant. En fait, ça a commencé à Brest sur le côté gauche. Quand on regarde toutes les blessures que j'ai eues, c'est sur le côté gauche. Donc, est-ce que ça a été mal soigné ou pas ? On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Et comme je vous ai dit, j'espère que 2016, c'est fini tout ça. Au match allé, Wilfried Moinbet, alors blessé, avait manqué les retrouvailles avec son club formateur. Lors de la quatrième journée, les Girondins avaient battu des Nantais réduits à 10. Après l'expulsion de Lenniani, Kazri et Gaïc avaient été les bourreaux du FC Nantes. 2 à 0, score final. 17 journées plus tard, les deux équipes sont au coude à coude au classement. 10e, Bordeaux n'a qu'un petit point d'avance sur Nantes, mais reste sur 5 victoires consécutives en championnat. Et 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. C'est un équipe solide, contre, qui va en contre, avec un joueur qui peut faire la différence. Donc, c'est à nous de rester pressents, concentrés 90 minutes. Mon pronostic, je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai pas envie. Mais voilà, on est là pour, on est à domicile, on est là pour gagner, on est là pour continuer notre état de forme. Et voilà, on met tout pour gagner. Les Canaris, eux, n'ont toujours pas perdu en 2016, pourvu que ça dure face aux rivals bordelais. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très belle soirée sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada